Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser ta TI-43 Premium pour faire des statistiques. Les séries statistiques peuvent être données de deux façons différentes, soit valeur par valeur, comme ici, où on te donne les 48 pointures des membres d'un club sportif, ou on peut te les donner dans un tableau dans lequel il y aurait une ligne pour les pointures et une ligne pour les effectifs, donc valeur et effectif. Je vais te montrer les différences que ça apporte quand tu les rentres dans ta calculatrice. Première façon de donner les séries, quand on les donne une par une. Nous avons ces 48 valeurs, on se dit qu'on aimerait bien les rentrer dans la calculatrice et qu'elles nous disent un petit peu la médiane, l'écartile, qu'elles calculent toutes seules tous ces indicateurs. Ici, j'ai la TI-83 Premium. Nous, on parle des statistiques, donc on va aller sur cette touche-là. Touche, en fait, qui est un peu ta touche miracle, c'est-à-dire que tu cherches quelque chose dans les stats, tu appuies sur cette touche et tu fouines, tu trouveras normalement ce qui t'intéresse dedans. Donc, on appuie sur Stats et on va aller sur Modifier. On est dans l'édition, donc on veut modifier les listes. Alors, a priori, tu vois qu'on a plein de listes, la liste 1, liste 2, liste 3. Moi, j'ai déjà des choses dans les listes, donc je te montre comment effacer. On retourne justement sur Stats, puisque c'est ta touche miracle, et là, tu vois Efface liste. Donc, tu vas sur le 4, où tu tapes 4 directement, et il faut lui dire que tu veux effacer la liste 1 et la liste 2. Et si tu regardes, en fait, liste 1, liste 2, liste 3, liste 4, liste 5, liste 6, ils sont en bleu. Autrement dit, il faut aller chercher seconde avec 1. Alors, si je fais que Efface liste, liste 1, et que je fais Entrée, ça n'effacera que la liste 1. Oui, mais moi, j'avais des choses dans la liste 2 aussi. Donc, on rajoute cette virgule-là avec liste 2. Donc, j'efface liste 1 et liste 2. Il me dit que c'est fait. Bon, je vais le croire, mais j'ai quand même mal vérifié. Donc, je retourne sur Stats, Modifier. Et oui, en effet, il a raison, il n'y a plus rien dans mes listes. Donc, c'est parti. Je vais rentrer ces 48 valeurs dans la première liste. Donc, je fais 38, je valide, 40, je valide, etc., etc. Je fais ça et je te reprends. Alors, voilà, j'ai saisi les 48 valeurs. Je contrôle rapidement que j'en ai 48. En regardant ici, en fait, là, mon curseur, il est sur cette ligne-là. Et il me dit que c'est CL1 49. Autrement dit, la 49e ligne. Mais tu vois bien que si je remonte, je suis bien sur la 48e. Donc, moi, j'ai bien saisi 48 valeurs. Après, si j'ai fait une faute dans les valeurs, ça, je ne peux pas le contrôler. Mais au moins, si j'en ai saisi que 47, je le verrai. Bien, ensuite, l'idée, justement, c'est de se dire... Alors, ce qu'on peut faire sur la calculatrice, je te montre un petit peu, pas mal de choses. Et puis, tu verras ce que tu peux en faire, toi. Alors, une première chose, ce serait, puisque la série, elle est donnée comme ça, si, par exemple, à tout hasard, un jour, on te demandait de calculer la médiane et les quartiles à la main, on sait très bien qu'il faudrait ranger cette série-là par ordre croissant. Alors, pour faire ça, on va dans Stat, et on a ici TRI A ou TRI D. TRI A, TRI dans l'ordre ascendant, donc croissant, et TRI D dans l'ordre décroissant. Donc, moi, je vais faire TRI A. Et même chose, il faut encore lui dire qui est-ce que je veux trier. Moi, c'est toujours la liste 1 que je vais trier. Comme tout à l'heure, je vais le chercher au-dessus du 1 en bleu. Je valide. Il me dit que c'est fait. Ok, je ne vais toujours pas le croire. Enfin, je vais le croire quand je le verrai. Et c'est vrai que quand je regarde maintenant ma liste, elle est triée par ordre croissant. Donc, ça peut être intéressant. Si à un moment, tu te dis, ah bah oui, mais la médiane, c'est la 22e valeur, bah tu descends, toujours en regardant ce numéro ici. Bon, je ne veux pas le faire, mais tu regardes la 22e. J'aurais dû en faire une moins loin. La 22e, c'est 41. Top, évidemment, j'ai trop. Donc, la 22e, c'est 41. Donc, voilà, déjà, une petite chose qui peut être intéressante pour toi, ça t'évite de tout trier à la main. Et donc, ça te permet d'avoir l'écartile et la médiane assez rapidement. Ensuite, justement, si maintenant, moi, je me dis, oui, bah c'est bien, ok, moi, je peux calculer l'écartile et l'écartile d'autre seule, mais la calculatrice, est-ce qu'elle sait le faire aussi ? Et dans ce cas-là, ça me permettrait, moi, de contrôler ce que je suis en train de faire. Donc, on retourne sur Stat. Et là, cette fois-ci, je vais dans Calque. Et dans Calque, je regarde, en fait, les deux premières lignes, même, c'est plutôt la première qui va m'intéresser, puisqu'en fait, nous, on travaille sur des statistiques à une variable. Autrement dit, il y a un seul caractère qu'on étudie. Ici, on n'étudie que des pointures, c'est tout ce qu'on étudie. Les stats à deux variables, c'est par exemple, si j'étudiais les pointures et les âges des membres du club sportif. Mais ce n'est pas ce que je suis en train de faire. Les stats à deux variables, ce sera plutôt pour la terminale. Donc, les stats à une variable, on entre, on valide. Et là, qu'est-ce qu'ils me proposent ? Alors, je vais te montrer comme toi, c'était réglé. Normalement, toi, tu n'avais rien ici de souvenir. Donc, normalement, toi, si c'est la première fois que tu l'utilises, elle est réglée comme ça. Donc, xlist, tu as liste 1. Autrement dit, xlist, c'est là où tu as rentré toutes tes pointures. Ben oui, en effet, on les a rentrées dans liste 1. Et tu vois que si tu étais dans liste 3, que tu les avais rentrées, tu chercherais liste 3. Là, tu fais attention, liste freq, c'est les frequencies, c'est les effectifs. Mais tu vois bien que les effectifs, moi, je n'en ai pas, en fait. Chaque valeur, elle a été prise qu'une seule fois. Donc, en fait, je ne mets rien. Je laisse comme ça. Et normalement, tel quel, ça devrait fonctionner. Je vais sur Calcul, je valide. Et voilà, il me sort ce résumé statistique. Je t'explique à quoi ça correspond. Alors, sur la première ligne, on trouve xbar, qui est égal à 41. Oui, mais xbar, on le sait, xbar, c'est le symbole pour la moyenne. Donc ça, c'est la moyenne. Autrement dit, la pointure moyenne de ce club sportif, c'est 41. Ensuite, on a un symbole qui est nouveau pour nous, le sigma, comme ça, là, sigma x. Sigma qui veut dire la somme. Donc là, c'est la somme des x, la somme de toutes les valeurs. Dans mon exemple, c'est la somme de toutes les pointures. Donc, c'est si je fais 38 plus 40 plus 40 plus 43, ça fait 1968. Donc, tu vois, déjà, moi, ça m'évite de le calculer. C'est-à-dire, si j'ai envie, à un moment, d'utiliser la somme, j'évite de taper 38 plus 40 plus 40 plus 43 plus patati patata. Ça prend pas mal de temps. Ça ne sert pas à grand-chose. Et c'est surtout que là, dans la calculatrice, elle me donne tout de suite le résultat. Donc ça, c'est la somme de toutes les valeurs. À la ligne suivante, c'est quelque chose dont tu n'auras pas besoin en seconde, mais tu en auras besoin en première. C'est la somme des carrés de toutes les valeurs. Là, cette fois-ci, tu mets toutes les pointures, donc 38, 40, 40, 43, etc. Tu les mets au carré. Donc, 38 au carré, 40 au carré, 40 au carré, et tu les ajoutes. Et ça, ça fait donc 80 836. C'est ça, sigma x au carré. La ligne suivante, on ne s'en sert pas. Par contre, en première, tu auras besoin de la ligne de la petite sigma x, qui sera l'écart-type. À la ligne suivante, tu le reconnais, c'est le n, c'est l'effectif total, qui vaut 48. C'est donc les 48 valeurs que j'ai saisies. Cette valeur, tu la contrôles pour vérifier que tu as bien réglé ta calculatrice correctement. Et ensuite, on voit donc le minimum de la série, autrement dit la pointure minimum, et le premier quartile, qui est 40. Tu as une petite flèche ici, donc on va pouvoir continuer après à afficher d'autres choses. Avant d'afficher d'autres choses, je t'explique un petit peu à quoi ça peut nous servir tout ça. Ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple, la moyenne ici, elle vaut 41. Elle est exacte. Mais si elle n'avait pas été exacte, et que moi j'avais eu besoin de la valeur justement exacte, est-ce que j'aurais pu la trouver, la valeur exacte, sans faire quasiment aucun calcul ? Eh bien oui, puisque la moyenne, je sais que c'est quoi ? Sa formule, c'est ajouter toutes les valeurs, autrement dit faire cette somme-là, 1968, divisé par l'effectif total, donc divisé par 48. Autrement dit, rapidement, moi je sais que cette valeur-là, c'est en fait 1968 sur 48. Et donc, si cette valeur n'avait pas été exacte, si moi j'avais besoin d'une valeur exacte, j'aurais pris la valeur violette. Donc voilà, ce qui te permet de faire une moyenne très rapidement, d'avoir une valeur exacte, et après d'enchaîner sur une valeur approchée. Et donc, alors je continue avec ma petite flèche, si je continue avec la petite flèche à descendre sur l'écran de ma calculatrice, on observe donc la suite. On était arrivé à Q1, on avait déjà fait tout ça, il nous reste donc la médiane, le troisième quartile, et le maximum. Mais bon, ça, ça se comprend, c'est pas complètement incompréhensible. Donc ça, c'est ce que tu as à savoir sur les statistiques quand on te les donne valeur par valeur. Oui, mais on sait très bien, ce que je te disais tout à l'heure, qu'on peut te les donner dans un tableau où il y a les valeurs et les effectifs. Là, par exemple, un tableau comme celui-ci, on te dit, tiens, il y a 5 personnes qui choisissent du 38, 12 qui choisissent du 39, etc. Et on aimerait donc faire la même chose avec la calculatrice, mais on va voir comment est-ce qu'on règle pour que ça fasse ce qu'on veut. Alors, je continue, donc, puisqu'on en était là. Moi, ce que je veux, donc, c'est rappuyer sur Stat. Je vais dans Éditer. Évidemment, j'avais toute ma liste 1. Je veux l'effacer, donc c'est parti. On efface, donc, la liste 1. On valide. On retourne sur Stat. On édite. Et là, maintenant, donc, ce que je veux, c'est rentrer ces pointures dans la liste 1 et rentrer les effectifs dans la liste 2. Je le fais et je te reprends après. Voilà, donc, j'ai saisi mes valeurs, donc, les pointures dans la liste 1, les effectifs dans la liste 2. Maintenant, donc, comme tout à l'heure, je rappuie sur Stat. Je vais aller faire les calculs, donc toujours flèche de droite. Toujours, on est en Stat à une variable puisqu'on n'étudie toujours que des pointures. Donc, je valide. Et là, on peut comprendre ce qui se passe. Mes pointures sont toujours dans la liste 1, donc ça, je ne le change pas. mais par contre, mes effectifs sont maintenant dans la liste 2. Si, regarde, je te montre, si je ne change pas les réglages de tout à l'heure, j'observe tout de suite ce que je te disais de vérifier le n, l'effectif total. Le n, ici, vaut 5. Autrement dit, lui, il considère que je ne lui ai donné que 5 valeurs. Ben oui, qu'est-ce qu'il considère parce qu'il n'a pris qu'en fait la liste 1. Autrement dit, il croit qu'il y a 1.38, 1.39, 1.40, 1.41 et 1.42. Autrement dit, 5 valeurs. Donc, on voit le problème. Je rectifie le problème. Je retourne sur calque. Toujours statut de var. Et donc, je répète, c'est les effectifs que j'ai oubliés. J'ai oublié de lui dire qu'ils étaient dans la liste 2. Donc, je vais chercher la liste 2. Je valide. Je valide. Et là, je contrôle que mon n, mon effectif total, si tu ajoutes tout ça, fait 42. Et on retrouve donc la même chose que tout à l'heure, la moyenne, l'écart type, machin, et tout ce dont tu as besoin. Ici, simplement, petite parenthèse, la moyenne, tu vois bien qu'elle est en valeur approchée. C'est à peu près 16983. Et en fait, si je veux la valeur exacte, c'est 1673 sur 42. Donc, voilà pour ce que tu as à savoir sur l'utilisation de ta calculatrice pour les statistiques.